... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être ce soir au salon FNAC Livres. Cette rencontre est rediffusée sur la claque FNAC. Bonsoir Titu Lecoq. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante. On vous connaît pour votre newsletter qui est diffusée sur Slate.fr. Et vous êtes aussi écrivaine. Vous avez publié plusieurs livres. On connaît Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, que vous avez écrit en 2017, puis Honoré et moi en 2018, et très récemment, et on va en parler ce soir, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a oublié les femmes, aux éditions de l'Iconoclaste. Vous venez également de participer à un ouvrage collectif qui s'appelle Une bibliothèque féministe, dans lequel j'ai demandé à 18 femmes, des écrivaines, des actrices, des réalisatrices, des militantes, des intellectuels, de partager leur lecture fondatrice du féminisme. Donc chacune a joué le jeu et a écrit un texte qui apparaît dans cet ouvrage. Et vous avez donc choisi Simone de Beauvoir, et on va parler ce soir, Des mémoires d'une jeune fille rangée. C'est un ouvrage qui donne toute sa place à la littérature et à la manière dont la littérature construit nos vies, nous autorise à vivre, nous émancipe, nous transforme, nous fait bifurquer des chemins parfois trop attendus. Donc la littérature, titule le coq, quelle place elle prend aujourd'hui dans votre vie ? Quelle est votre bibliothèque idéale ? Waouh, la question est difficile. Ma bibliothèque idéale ? Alors, il y a quelque chose de très bizarre, d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que je suis venue à ce métier, puisqu'écrire des livres, c'est un vrai métier, parce que j'étais une lectrice, et que le moment où ça se professionnalise, et maintenant, parce que aussi, je fais des conseils culture, etc., je lis aussi de manière professionnelle. Et il y a des fois, je me dis, mais non, alors, pendant les vacances, ce que j'adore, c'est prendre un bouquin et lire, et après, je me dis, là, c'est la rentrée, bon, là, il faut que je lise. Et c'est très étrange. Ça crée quelque chose d'un peu ambivalent. Et donc, quand je travaille, je lis beaucoup, beaucoup d'essais, et notamment parce qu'en féminisme, il y a beaucoup de choses qui sortent ces dernières années. Et après, quand je suis en vacances, je lis des romans. Et là, vraiment, je retrouve le plaisir d'avoir... Moi, j'aime les gros romans. J'aime beaucoup les romans américains, ce qu'on appelle le grand roman américain, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, il se passe des tonnes de choses, ça te raconte l'histoire d'un pays, voilà, en 500 pages. Et vous avez écrit, d'ailleurs, un livre-essai autour de Balzac. Quel est votre lien à cet auteur ? À Honoré ? Honoré, justement, c'est lui qui invente le grand roman. C'est le premier qui a écrit un roman qui se passe quasiment dans la société qu'il décrit et où il va parler de comment les gens vivent pour de vrai. C'est-à-dire qu'avant, on restait très sur les nobles et sur des histoires de mariage, etc. Et lui, il va raconter que c'est compliqué les fins de mois. Et comment on fait quand on n'a pas assez d'argent et comment on fait pour rentrer dans telle soirée hyper chic quand on a 20 ans et qu'on n'a pas le bon nom de famille. Et il raconte des choses comme ça, donc au début du 19e, mais qui sont d'une actualité folle. Et le fait que le roman raconte le réel et la société, c'est une chose que je trouve extraordinaire. Et il a quasiment inventé en même temps la série télé, en fait. Il y a des mécanismes qui sont les mêmes qu'on retrouve dans les séries télé. Dans le rapport aussi aux personnages, à l'approfondissement de ces personnages, qu'on peut retrouver aussi d'un roman à l'autre. Le principe, oui, qu'on retrouve tout le temps que ce soit le même univers, qu'il y ait les médecins de la comédie humaine, etc. Et puis qu'en fait, on les retrouve puis on les recroise dans un livre. On va croiser un personnage qu'on avait lu dans un autre. Mais juste, on le croise comme si on l'avait croisé dans le couloir. On voit avec qui il est. On fait, ah bon ? Je croyais qu'il se détestait. Et puis, on n'en saura pas plus. C'est formidable. Dans notre bibliothèque féministe idéale, qui est ici, vous n'avez pas choisi de parler d'Honorée de Balzac. Vous êtes allée vers Simone de Beauvoir que vous avez découverte adolescente. Vous rentrez chez vous un jour et puis vous tombez sur ce livre, vous découvrez ce livre dans une bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez découvert Simone de Beauvoir et ses mémoires ? Oui. Ce qui est fou, c'est que je m'en souvienne aussi précisément comme si j'avais rencontré pour de vrai quelqu'un. Ça m'a fait le même effet. Donc, je suis en classe de quatrième. On est mercredi matin. Et le mercredi matin, on a deux heures de EPS, de cours de sport. Et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et donc, je décide de sécher l'EPS. Donc, à 10 heures, à l'interclasse, je me faufile, je sors du collège pour rentrer à la maison. Et déjà, j'ai une sensation de liberté. Genre, wow, wow, ce que je fais, c'est un peu fou. Et j'arrive à la maison. Et là, quand je le raconte, je l'ai raconté à des lycéens. Et il a fallu que je leur explique la France de 1994. Je leur dise, alors en fait, je n'avais pas Internet à la maison. Je n'avais pas de téléphone et je n'avais pas d'ordinateur. Et ils étaient là, waouh ! Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Donc, je suis arrivée chez moi en faisant, waouh, la liberté. Et là, je vais boire un Nesquik et faire je ne sais pas très bien quoi. Et j'ai regardé la bibliothèque de ma mère. C'était tout un mur de livres. Et j'ai cherché. Et puis, le titre. Mémoire d'une jeune fille rangée. Je dis, ah, mais est-ce que moi, je suis une jeune fille ? Bon, là, je me sentais un peu rebelle ce mercredi-là. Mais bon. J'ai dit, ah, tiens, je vais regarder. Et je l'ai pris, je l'ai ouvert. Et j'ai eu l'impression de rencontrer ma meilleure amie, quoi. Ça a été incroyable. Ça a changé ma vie. Quelle scène, par exemple, vous a saisie immédiatement ? C'est vrai que c'est... dans les mémoires, il y a vraiment... On sent toute l'adolescence aussi, toute la crise d'adolescence. On va parler de la dimension féministe. Mais rien que ce que vous décrivez, cette espèce de miroir entre l'adolescente que vous étiez et celle qu'est Simone, c'est très fort. C'est la solitude, c'est le changement aussi du corps. C'est les premiers mois. C'est tout ça qu'elle raconte. Est-ce que c'est des scènes comme ça qui vous ont saisie ? Non, mais ça a vraiment été ridicule. Enfin, ça a été comme un coup de foudre qui est forcément toujours un peu ridicule. C'est-à-dire qu'elle commence en disant qu'elle est née au mois de janvier. J'étais là... Mais comme moi ! Waouh ! Et vraiment, et dans mon exemplaire, j'ai souligné genre le mois de janvier au crayon à papier. On en était là, quand même. Parce que j'avais 14 ans et que je voyais des signes un peu partout. Non, je pense que le premier truc, ça a été de me rendre compte de... Elle respecte un pacte de sincérité totale. C'est ce qu'elle a voulu faire quand elle a écrit. Elle a raconté toute sa vie, mais sur les autres volumes, elle n'a pas vraiment tout dit. Mais sur le premier, elle s'était dit, là, je serais absolument honnête parce que je le dois à l'adolescente que j'ai été. Et donc, on a vraiment une femme mature, mais qui raconte son adolescence sans mensonges. et ça a une puissance de sincérité où j'ai... C'est pour ça, je pense, que j'ai eu l'impression de rencontrer une copine. De me dire, ah ouais, mais toi aussi, ça te fait ça le soir quand t'es toute seule dans ton lit, mais moi aussi. Et j'avais jamais lu ça, en fait. Et dans Beverly Hills, ou Sauvé par le gang, ils n'en parlaient pas. Et j'étais genre... Ce que vous décrivez, justement, ça me fait penser à ce passage que j'avais très envie de partager avec vous, avant que mon livre ne tombe. C'est exactement ce que tu décris, ce que vous décrivez sur cette grande sincérité. Et c'est vrai que c'est un personnage qui se met vraiment à nu. Donc là, elle raconte, elle est en vacances dans sa maison à Mérignac. Et voilà ce qu'elle décrit. Donc je partage avec vous ce passage. Un soir à Mérignac, je m'accoudais comme tant d'autres soirs à ma fenêtre. Une chaude odeur d'étable montait vers les glacis du ciel. Ma prière prit faiblement son essor, puis retomba. J'avais passé ma journée à manger des pommes interdites et à lire, dans un balzac prohibé, l'étrange idylle d'un homme et d'une panthère. Avant de m'endormir, j'allais me raconter de drôles d'histoires qui me mettraient dans de drôles d'états. Ce sont des péchés, me dis-je, impossible de tricher plus longtemps. La désobéissance soutenue et systématique, le mensonge, les rêveries impures n'étaient pas des conduites innocentes. J'écoutais le glouglou de l'eau et je compris que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, sans grand étonnement. Je trouve ce passage assez extraordinaire. C'est à la fois le moment où elle renonce à sa foi, et c'est un moment important du livre, dans son émancipation aussi par rapport à son milieu familial. Et c'est un moment aussi où on peut comprendre lorsqu'elle parle de ses gestes interdits que peut-être elle est en train de se masturber. Donc il y a quelque chose que je trouve très fort pour moi, c'est le nœud aussi de cette autobiographie, c'est le rapport au corps d'une jeune fille à qui tout est interdit et qui s'émancipe progressivement de ses interdits tout en le disant en sourdine. Oui, mais je pense que ça m'a beaucoup plu. Alors je ne sais pas si sur ce passage-là je l'ai compris quand je l'ai lu à l'époque parce que c'est quand même très masqué, mais je pense que justement ça m'a plu que ce ne soit pas trop frontal. Parce que moi, à 14 ans, je n'avais pas envie qu'on me parle de manière trop crue de sexualité mais genre pas du tout, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. J'avais été traumatisée par ma mère qui m'avait donné un livre avec des photos de gens tout nus. Enfin, je fais non, bah non. Et donc son côté très pudique et très, voilà, ça m'allève à la perfection. J'étais très contente comme ça. C'était rassurant pour moi et c'est là où je pense qu'elle est fidèle à l'adolescente qu'elle a été. Parce qu'évidemment qu'adulte, elle ne parlait plus comme ça. Mais voilà, elle a respecté cet état d'esprit effectivement de jeune fille qui, bon, il faut quand même faire attention. Et après, tout le parcours d'émancipation est magnifique et je me dis que c'est les questions que toutes les adolescentes et même tous les adolescentes doivent se poser. Parce qu'en gros, elle se demande pendant tout le livre est-ce que je vais pouvoir choisir ma vie ? Et quand j'ai écrit sur Balzac, c'était la même question. Je me posais comment on fait pour vivre et comment on fait pour faire des choix dans la vie et comment on fait pour se réapproprier sa liberté. Et c'est vraiment fondamental chez Beauvoir, ça l'était chez Sartre aussi, ce rapport à la liberté et de... Sartre, il disait on n'est pas responsable de qui on est, on est responsable de ce qu'on fait. Et c'est le genre de... Tu vois, quand t'as 15 ans, c'est le genre de phrase où tu fais waouh ! Et voilà, et Beauvoir, c'est les phrases de oui, j'accepte la grande aventure d'être moi. Et il y a une espèce d'appétit, de vie et d'envie de dévorer le monde. Elle en parle vachement, elle dit qu'elle a un rapport au monde comme à la nourriture. Elle a envie de tout manger, t'as cet appétit de vie et en même temps de comment on trouve sa voie et au départ, tu te dis comment elle a fait pour réussir. Enfin, parce que vraiment, elle a des cours de couture, elle est inscrite dans un institut catholique qui s'appelle le cours Désir. Tu te dis mais comment elle fait pour rencontrer Sartre et pour devenir la grande intellectuelle qu'elle est ? Et ce qui est fort d'ailleurs, c'est aussi la faillite de son père. Le fait qu'à un moment donné, économiquement, ils perdent leur niveau de vie et en fait, son père lui dit vous allez devoir travailler et donc faire des études. Ce qui, dans le milieu dans lequel elle est née, extrêmement conservateur et bourgeois, n'était à l'origine pas du tout prévu. Oui, parce qu'il ne va pas pouvoir la marier. Il lui dit on a fait faillite. On ne va pas réussir à vous marier donc en fait, les filles, elle et sa soeur, il va falloir travailler et ça, c'est un moment très fort dans le livre où c'est aussi un déclic où en fait, pour elle, c'est une libération. Elle comprend dans l'écriture de son autobiographie que c'est une libération. Oui, et son père lui dit aussi qu'elle a un cerveau d'homme et c'est terrible comme phrase mais moi, quand j'étais petite, on entendait encore garçons manqués. C'était des phrases qu'on entendait vachement et voilà. Je pense qu'aussi, la suite de, il y a une actualité, la suite de l'histoire, donc elle rencontre Sartre et ils sont sur un truc qu'est-ce qu'on va inventer comme couple ? Ils se posent la question se marier, pas se marier, etc. Et je pense que je me disais ah, en fait, on peut inventer autre chose comme couple, genre, c'est possible et moi, j'étais vraiment nourrie de séries télé donc tu vois, je me disais ah bon, c'est pas forcément Brenda et Dylan on peut faire autre chose comme relation amoureuse et ben ouais. Oui, et puis c'est aussi, elle parle aussi déjà dans ce premier tome de son autobiographie du fait qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfant. Elle le formule, c'est pas aussi radical puisqu'elle est jeune le premier tome c'est jusqu'à ses 18 ans mais c'est déjà mais je sens que je sais pas, je sens que c'est pas ça c'est ses intuitions et ça je trouve sur la maternité c'est aussi lire les mémoires d'une jeune firanger à 14-15 ans aussi à notre génération qui n'est aussi plus celle d'aujourd'hui c'est très, je trouve que c'est fort je sais pas si ça quand vous, vous l'avez lu vous avez déjà senti aussi ce rapport à la maternité au mariage au fait qu'elle ne déjà elle annonce ne pas vouloir être en couple et ne pas vouloir fonder de famille c'est... Ne pas vouloir être en couple ouais je trouvais que c'était très très fort je pense que la question de la maternité à l'époque m'a pas frappée j'étais trop jeune mais ça m'a vraiment et puis enfin c'est ce que je raconte un peu dans le livre dans une bibliothèque féministe c'est aussi enfin j'ai découvert ce que ça voulait dire de réfléchir Oui vous dites elle m'a appris à penser ouais mais parce qu'elle elle raconte sa vie en même temps elle l'analyse et je fais ah parce qu'on peut genre dire des choses et après réfléchir à ce qu'on a dit et découvrir que les raisons pour lesquelles on a fait telle chose ne sont peut-être pas aussi claires que ce qu'on pensait enfin bon et d'un coup je dis ah ça sert à ça c'est pas mal le cerveau et non et vraiment il y a un truc il y a des profs qui le disent sur des élèves qui d'un coup se débloquent mais moi je pense que j'ai eu ça avec Beauvoir le livre m'a débloqué quelque chose j'ai fait on peut analyser les choses et alors là j'ai plongé dedans dans des années d'introspection d'analyse de tout le monde autour de moi de théorie psychanalytique de comptoir j'étais la reine de ça mais c'est grâce à Simone et c'est le chemin effectivement d'une émancipation d'une découverte de soi de ce désir de dévorer la vie comme vous dites et c'est aussi le chemin d'une écrivaine c'est-à-dire qu'elle raconte aussi comment l'écriture prend de plus en plus de place dans sa vie c'est au début une page de journal intime écrite au bord d'un lit puis c'est un premier roman qu'elle déchire et puis progressivement c'est l'écriture qui devient de plus en plus importante ça c'est des passages très beaux dans le livre est-ce que aussi vous en tant que jeune écrivaine à l'époque ça vous a aussi ouvert les voies pour devenir l'autrice que vous êtes aujourd'hui ? C'est une question que je me suis posée en écrivant sur les grandes oubliées de fait sur la question d'avoir des modèles et je pense que oui je pense que ça a beaucoup joué que du coup je me disais ah c'est possible puisqu'elle raconte enfin il y a une espèce d'effet miroir quand on s'identifie comme ça je me disais ah mais et elle va réussir à faire paraître son premier roman et donc peut-être que moi aussi ça m'arrivera un jour et de ouais elle disait c'est possible et il y a deux enfin quand j'étais petite il y a deux femmes qui m'ont dit c'est possible c'est la comtesse de Ségur je me suis vraiment d'une modernité incroyable ma bibliothèque et Simone de Beauvoir mais en fait je me suis rendu compte que ça avait été important pour moi d'avoir des femmes en plus la comtesse de Ségur déjà c'était une femme qui écrivait et ça a été un autre déclic c'est quand j'étais petite c'est-à-dire quand on est petit on lit les séries les Tchoupi ou les Pas de Patrouille enfin bon voilà raconte son adolescence quoi et son adolescence où elle se pose pas la question de la légitimité à dire je veux être un grand écrivain elle veut être un grand écrivain je dis ah bon on a le droit de rêver ça et elle dit ouais ouais on a le droit de rêver ça on a même le droit de le faire c'est vraiment le projet de la bibliothèque féministe c'est vraiment c'est de réunir effectivement des textes fondateurs choisis par des femmes et c'était pas la consigne mais il s'avère qu'elles ont toutes choisi des textes écrits par des femmes et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir voilà 18 désirs de lecture 18 possibles de textes fictionnels ou d'essais écrits par des femmes qui parlent de femmes c'est le projet de la bibliothèque féministe et là on parle de la place de la littérature dans votre parcours est-ce qu'il y a eu d'autres moments clés aussi fort que cette rencontre avec les mémoires d'Ignon Firanger qui ont marqué votre parcours de femmes et de féministes est-ce qu'il y a eu des moments comme ça de bifurcation de prise de conscience qui ont construit cette trajectoire alors vraiment Beauvoir c'est la grosse claque enfin c'est le truc voilà ensuite je pense comme beaucoup beaucoup de femmes King Kong Theory ça a quand même alors étant un peu vieille moi je je l'ai lu à la sortie et en fait je me rends compte quand je parle avec des jeunes féministes qu'elles me disent ouais quand je l'ai lu il y a trois ans et je dis il y a trois ans ah oui d'accord donc moi la sortie c'est 2004 c'est ça 2006 non 2004 non t'as raison 2004-2005 ouais c'est ça mais la manière mais la manière dont elle elle balance des bombes quoi et cette notion de puissance stylistique est quand même très associée aux hommes en général et donc voir que voilà dans le paysage contemporain littéraire français c'est une femme qui a ça c'est elle qui a le style le plus puissant à l'heure actuelle quoi et donc ouais il y a une force là-dedans qui a été importante en plus du propos tu vois bien sûr et c'est le choix d'ailleurs d'Adèle Haenel qui est une des femmes du livre elle a choisi King Kong Theory et baises-moi mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup de Virginie Despentes c'est le texte qui ouvre la bibliothèque féministe donc là on vient de parler effectivement de cette absence d'écrivaine femme et aussi à l'école c'est vrai qu'on a été très peu confronté à un corpus féminin c'est aussi effectivement le début de ce projet de bibliothèque féministe et c'est le coeur de ton livre qui vient de sortir aussi aux éditions de l'Iconoclast les grandes oubliées pourquoi l'histoire a oublié les femmes et tu commences ton texte qui est donc un essai extrêmement documenté déjà extrêmement drôle bien écrit enlevé dans lequel on apprend mille choses et ton projet c'est de nous dire que attention les femmes n'ont pas été absentes de l'histoire elles n'étaient pas à la maison en train de faire la cuisine et de s'occuper des enfants c'est juste qu'en fait elles n'ont pas elles ont été invisibilisées on les a oubliées dans la construction historique en fait la construction de la discipline qui est l'histoire à quel moment tu as réalisé ça et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce sujet en fait j'ai commencé ça fait ça fait des années que l'histoire des femmes se développe mais c'est vrai que ces dernières années on voit en ce moment il y a un documentaire qui va être diffusé qui s'appelle Lady Sapiens tu as souvent comme ça un focus sur les femmes à la préhistoire la femme de Néandertal les femmes au XIXe siècle les ouvrières et plein de petites choses et à un moment je me suis dit c'était comme ça préhistoire on nous a menti Moyen-Âge aussi et à un moment je me suis dit ah mais c'est un peu la même histoire qui se remet tout le temps et je me suis rendue compte en fait j'avais pas conscience de mes présupposés qui étaient que quand j'étais petite dans les livres d'histoire il n'y avait pas d'hommes il n'y avait pas de femmes il n'y avait que des hommes et ça ne me choquait absolument pas parce qu'il était évident on avait dû me le dire que les femmes n'avaient pas pu participer aux événements importants puisque leur place naturelle c'était à la maison et donc elles avaient toujours été à la maison et donc dans mon esprit pendant longtemps l'émancipation la lutte féministe on partait d'un état où on était emprisonné à la maison et au fur et à mesure on avait réussi à se dégager etc et on arrivait maintenant de plus en plus on tendait vers l'égalité et en fait les travaux des historiennes prouvent que mais alors pas du tout ce récit est totalement faux et donc cette idée que les femmes n'ont pas pu participer à l'histoire c'est tellement faux que ça a un nom en historiographie ça s'appelle le mythe de la femme empêchée et que la femme aurait été empêchée pour des raisons matérielles donc c'est un voilà c'est su dans les milieux historiques que c'est un mythe je trouve que dans le grand public on le sait pas tellement tellement qu'on l'apprend toujours pas en cours d'histoire et que du coup voilà c'était intéressant de dire alors non on va reprendre l'histoire des femmes c'était pas ce qu'on pensait pas du tout et donc de la retracer avec les dernières avancées en histoire c'est évidemment Michel Perrault qui a beaucoup travaillé dessus qui fait la préface de votre livre Geneviève Fraisse aussi qui est philosophe et qui fait partie aussi de nos 18 femmes réunies dans la bibliothèque féministe dit beaucoup ça aussi il faut arrêter de déplorer les absentes de l'histoire mais repenser nos généalogies de femmes j'aime bien cette idée en fait redonner des noms redonner des visages et des récits à ces femmes qui ont existé qui nous ont précédé je trouve que c'est effectivement et c'est exactement ce que tu fais dans ce que vous faites dans votre livre à l'intérieur effectivement de votre essai vous citez énormément d'historiennes comment vous avez vous êtes allé à la recherche de leurs ce sont des femmes qui écrivent des thèses qui sont pas du tout connues du grand public comment vous vous avez découvert leurs travaux et vous les êtes appropriés pour en faire un livre grand public alors c'est vraiment par internet les recherches sur internet à chaque fois je me ciblais la période historique et j'allais chercher les derniers mémoires qui avaient été publiées et puis il y a des associations quand même il y a l'association Mnemosine qui fait un travail mais incroyable donc c'est des historiennes spécialistes de l'histoire des femmes et du genre et elles récompensent elles ont un prix pour récompenser les mémoires de Master 2 qui portent sur ces sujets là etc donc après elles les font paraître elles mettent vraiment en avant les étudiantes qui travaillent sur ces sujets donc ça ça m'a beaucoup aidé et après en fait il y a des questions qui existent depuis très longtemps mais juste effectivement ça passe pas dans le grand public et c'est pas seulement parce qu'on entend beaucoup genre les femmes exceptionnelles qu'on a oubliées c'est vrai qu'il y a plein de femmes exceptionnelles qu'on a oubliées complètement donc c'est important de les faire apparaître mais en fait ça va plus loin c'est que ce qu'on a appris en histoire y compris même ce qu'on appelle les bornes historiques sont à revoir alors il y a un exemple en plus c'est pas moi c'est Michelet qui est un historien du 19ème siècle qui le disait déjà qui disait mais en fait la révolution française on a dit que le 14 juillet c'était voilà c'est la date que tout le monde connaît c'est le 14 juillet et lui considérait que c'était pas une date si importante que ça et que le moment où les femmes de Paris vont chercher la famille royale à Versailles pour la ramener à Paris ça à ce moment là se joue la révolution et il le disait lui-même il disait on a pas pris cette date là parce que c'était la date des femmes et donc ça pouvait pas être si important que ça mais en vrai d'un point de vue objectif on pourrait se dire attendez les journées d'octobre elles sont peut-être plus importantes et on les a et moi je me souviens très bien parce que dans mes livres d'histoire il y avait la gravure elles étaient là avec leur charrette elles allaient chercher la famille royale mais c'était un peu de l'ordre de l'anecdote tu vois c'était pas un moment fondamental et en fait sur plein de choses comme ça il y a l'exemple de la renaissance que je trouve très parlant aussi où on a tous appris que la renaissance c'était un grand moment et l'invention de l'imprimerie et l'humanisme etc et en fait il y a mais dans les années 70 une historienne qui a écrit un article qui a choqué à l'époque qui est les femmes ont-elles eu une renaissance parce que si on prend du point de vue des femmes la renaissance est une catastrophe c'est une période d'obscurité c'est les chasses aux sorcières c'est la renaissance c'est pas du tout le Moyen-Âge et oui on imprime beaucoup de livres mais on imprime beaucoup de livres pour dire qu'il faut brûler des femmes enfin et on est sur un climat de violence elles perdent des droits concrètement enfin donc ouais la renaissance c'est super pour la moitié de la population mais pas tellement pour l'autre et donc ça fait ça force à se demander mais même les chapitres en soi de l'histoire on pourrait complètement les changer en fait les interpréter un coup des masculinistes c'est vraiment pas passé ce que vous avez dit je vais trop loin avec la renaissance je le sais je sais il y a plusieurs choses intéressantes oui ça c'est vraiment cette idée effectivement qu'on pourrait reprendre des mouvements de l'histoire ou des faits ou des événements et les interpréter différemment en tirer des conséquences différentes et c'est ça qu'il faudrait apprendre à l'école en fait ou même cette pluralité des points de vue oui en tout cas l'école est faite pour ça aussi pour interroger ce qui nous paraît évident donc il y a pour le coup vraiment un esprit critique à développer qu'on pourrait avoir sur les cours d'histoire mais c'est des choses très simples l'idée c'est comme pour l'écriture inclusive l'idée n'est pas de faire des livres d'histoire où il n'y aurait pas d'hommes il n'y aurait plus que des femmes on n'est pas là dessus je le précise quand même on est pour démasculiniser un peu les choses et par exemple Napoléon là il y a eu plein de choses sur Napoléon c'était à date anniversaire il y a eu des conférences et des podcasts et des émissions on a bouffé du Napoléon et bien très bien moi je suis pour parlons de Napoléon mais alors parlons complètement de Napoléon et Napoléon pour les femmes catastrophe Napoléon il fait le code civil qui dit qu'en gros elles sont considérées comme des meubles qui appartiennent à leur mari et surtout dans le code civil il y a l'article de loi qu'on appelle l'article rouge qui est l'article qui disait qu'un mari qui trouvait sa femme en train de le tromper était excusable s'il la tuait et ça ça a été abrogé en 1975 donc il n'y a pas si longtemps que ça et c'est c'est quand même moi j'ai travaillé sur les féminicides et c'est un truc qu'on retrouve genre oui il était fou de jalousie bah on comprend un peu qu'il ait fait ça et bah ouais ça vient de ça et bah ça c'est Napoléon et peut-être que quand on parle de Napoléon on pourrait prendre un peu de temps pour parler de tout Napoléon y compris de ça mais ce qui concerne les femmes est toujours considéré comme l'anecdote le truc genre ouais et au fait et puis c'est pas c'est pas fondateur alors que si c'est fondateur et ce serait vraiment sortir un peu du côté le manuel d'histoire où il y a une page sur les femmes et en fait à côté tout ne raconte que l'action des hommes ce serait vraiment noué entremêler l'action des hommes et des femmes ensemble qui ont construit et fabriqué l'histoire sortir de ce côté la page femme c'est bon on est féministe et il y a des profs qui le font moi là du coup avec la promo du livre je rencontre des profs qui le font mais qui le font à titre complètement individuel donc après pour les élèves c'est coup de chance si on est tombé sur des profs qui étaient intéressés qui sont renseignés qui ont refait leurs cours et voilà et puis mais c'est pas dans les programmes et donc les manuels suivent les programmes et on sait qu'il fait les programmes mystérieux un des fils rouges aussi de votre livre c'est l'idée que l'histoire n'est pas que progression n'est pas que passage d'un état négatif un état positif ou un état d'émancipation pour les femmes mais que ce sont des allers-retours et j'aime bien cette idée parce que c'est aussi l'idée qu'il faut toujours être vigilant en fait sur ce qu'on construit et sur le fait que c'est jamais figé et qu'il peut y avoir des retours en arrière est-ce que vous auriez un exemple à nous donner que vous déployez dans le livre d'un moment comme ça de retour de bâton et bah ouais à la fin du Moyen-Âge début de la Renaissance il y a vraiment ça s'appelle le grand renfermement donc les femmes perdent à ce moment-là énormément en droit donc au Moyen-Âge elles font un peu tous les métiers là elles sont exclues des corporations on fait des règlements par écrit on dit bah là les femmes n'ont plus le droit de faire ces métiers là on fait un moment on les exclut du pouvoir royal parce qu'on invente la loi salique qui était un truc qui n'existait pas du tout mais enfin bon on fait un faux document ça va très loin on fait un faux document pour dire regardez les femmes elles n'ont pas le droit de devenir reines régnantes quoi de diriger le pays donc il y a tous ces moments-là où il y a vraiment des offensives pensées par des hommes contre les femmes et ce qui est aussi intéressant c'est de se rendre compte que contrairement à ce qu'on pourrait penser que la misogynie le sexisme c'est un truc de gens qui n'ont pas trop réfléchi qui n'ont pas trop lu et tout et en fait cette histoire montre que pas du tout ça peut être un truc d'intellectuels et c'est toujours le cas on a toujours des intellectuels là-dedans d'intellectuels qui ont beaucoup réfléchi pour et pour arriver à les femmes sont inférieures et c'est pas c'est pas de l'ignorance de leur part c'est vraiment c'est une construction et c'est la base de leur système de pensée même et ça c'est aussi intéressant ça change beaucoup de choses sur la discussion qu'on peut avoir et à l'inverse d'ailleurs on peut retourner ce que vous êtes en train d'expliquer vous dites un moment vous parlez aussi de peuples qu'on appelle barbares alors ça je crois que c'est dans la période plutôt antique si je ne dis pas de bêtises c'est au début du livre et en fait vous retournez complètement la chose en disant on apprend la démocratie à Athènes vraiment au lieu de la citoyenneté bon oui c'est vrai que les femmes étaient un peu exclues les profs d'histoire ils le disent un petit peu mais quand même c'est là où tout s'est construit donc en fait on découvre la violence du système qui se construit politiquement sur l'exclusion des femmes et à l'inverse vous dites qu'il y a des peuples qu'on appelle barbares qui se construisent sur une égalité totale des tâches notamment dans la direction des enfants il y a un passage qui inverse en fait complètement alors il y a plusieurs inversions parce que pareil quand on étudie la démocratie athénienne en cours si on dit bah ouais quand même les femmes elles sont exclues de la citoyenneté moi assez systématiquement on me répondait alors ne faites pas d'anachronisme l'idée des qualités entre les femmes et les hommes à l'époque ça n'existait pas on peut pas leur faire dire des choses il faut se mettre dans la mentalité de l'époque alors très bien mettons-nous dans la mentalité de l'époque et quand on cherche les textes ils savaient très bien ce que c'était l'égalité entre les femmes et les hommes parce qu'ils le voyaient effectivement chez d'autres peuples les peuples qu'ils appelaient barbares et ils les considéraient comme moins évolués justement parce qu'il y avait une égalité entre les sexes et dans les textes grecs on trouve l'idée qu'être civilisé voilà la vraie culture et la vraie civilisation c'est celle de la domination masculine c'est pas une erreur et c'est pas un truc non ils se sont dit non mais c'est ça qui est bien c'est la domination masculine on va construire toute notre société tout notre modèle là-dessus donc ils le revendiquent ils le pensent c'est voulu c'est pas une erreur il y a un personnage vous avez une manière assez drôle de raconter les choses je pense qu'on l'a remarqué ce soir dans le livre c'est très prégnant et notamment au début vous revenez sur la période préhistorique et vous appelez le personnage de la femme préhistorique Gwendoline et vous l'imaginez vous faites des scènes avec elle qu'est-ce que vous avez découvert sur cette Gwendoline qui va complètement à l'encontre des images un peu stéréotypées qu'on pourrait avoir Gwendoline elle ne servait à rien elle était nulle Gwendoline alors que l'homme lui était debout il regardait au loin déjà il peignait les grottes de Lascaux il faisait le feu comme à Koh-Lanta elle était sur les premières saisons de Koh-Lanta genre vous voyez bien elle ne servait à rien et en fait on s'est rendu compte alors ça c'est aussi drôle de voir que en histoire des femmes alors par exemple sur la préhistoire comme c'est une matière qui naît au 19ème siècle parce qu'avant le 19ème on n'a aucune idée de ça on pense que le monde il a 2000 ans donc au 19ème on découvre la préhistoire et donc les hommes les premiers préhistoriens vont se dire bah oui ça forcément il devait fonctionner comme on fonctionne nous maintenant à l'état de nature c'est comme ça donc ils font tout enfin ils écrivent beaucoup de choses fausses sur la femme préhistorique et en fait les femmes préhistoriques et après donc au 20ème siècle les féministes historiennes se disent on nous a menti en fait il n'y a rien qui prouve que les grottes de Lascaux n'avaient pas été peintes par des femmes rien ne prouve que ce soit des femmes rien ne prouve que ce soit des hommes rien ne prouve que ce ne soit pas les deux ensemble et donc il faut arrêter de se dire que c'est forcément des hommes qui l'ont fait on a trouvé des traces de pieds de femmes dans les grottes on a trouvé leurs mains sur les murs donc elles étaient là possiblement entre la main là et le dessin qu'il y avait à côté peut-être qu'il y a un lien on ne va pas aller trop loin donc on ne sait pas mais voilà et ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec les avancées technologiques on peut maintenant avant quand on trouvait une tombe alors c'est un peu après la préhistoire mais une tombe avec des armes par exemple systématiquement on se disait c'est une sépulture avec des armes c'est un homme donc on classait en homme et quand on a pu faire les analyses génétiques vraiment précises et bien brusquement sur l'antiquité à certaines zones géographiques et bien il y avait 40% qui étaient des femmes et ça c'est rigolo parce que j'ai un peu suivi du coup les analyses les réactions des historiens qui ont fait mais ça ne prouve à rien parce que peut-être que juste c'était les compagnes des guerriers et donc on re-analyse des squelettes et il y a des squelettes donc de femmes qui présentent des blessures qui ne peuvent avoir été provoquées que par un combat rapproché avec une arme faite pour tuer bon alors là ça devient compliqué de se dire que ce n'était pas des guerrières donc ce sont des guerrières mais ça a été enfin c'est difficile il y a beaucoup de réticence pour admettre que ok il y a 40% des guerriers étaient en réalité des guerrières je m'éloigne complètement de ce que tu me disais en faisant tendance je me dis que c'est fou comme en fait on parle beaucoup des récits voilà comment nos fictions peuvent changer nos manières de représenter les choses et notamment les personnages féminins mais là je trouve que ça touche aussi à ça votre livre parce que là typiquement pour beaucoup de gens on parle de la préhistoire on parle des grottes des peintures tout de suite les images qui nous viennent les représentations elles sont masculines en fait et là de vous entendre parler là j'ai des images de femmes en train de se battre avec des lances et en train de peindre et je trouve que ça en termes juste d'imaginaire et de représentation mentale ça fait du bien ouais mais c'est là où en fait l'histoire ça sert à devenir libre et on retrouve Beauvoir là-dessus mais ça sert vraiment à ça et après avoir bossé sur ce livre je me dis bah ouais voilà l'histoire ça sert à ça à devenir libre parce que ça fait travailler nos imaginaires et parce qu'on se rend compte que si on prend les droits des femmes par exemple la situation des femmes effectivement elle n'est pas linéaire il y a eu des moments où elles ont perdu en liberté en France et donc ça peut encore nous arriver on peut perdre en liberté il y a eu des moments où elles ont gagné donc ça peut aussi nous arriver on peut aussi gagner ce qui est hyper important et en définitive la domination masculine n'est pas biologique elle n'est pas naturelle et ça veut dire que c'est pas une fatalité elle n'est pas voilà c'est pas obligé d'être comme ça et de rester comme ça et quand on fait l'histoire on se rend compte qu'il y a des moments il y a des groupes de gens des groupes de femmes qui ont décidé de changer les choses et qui ont réussi et je trouve que ce message est absolument formidable de se dire ok rien n'est joué à l'avance collectivement on peut réussir des choses et ça c'est présent aussi dans votre texte ce ne sont pas simplement des figures de femmes à qui il faudrait redonner une biographie et un visage mais c'est aussi les femmes comme groupe comme collectif on parlait de la révolution française tout à l'heure donc elles ont été dans l'arène c'est des femmes qui sont dans l'arène politique au moment du mouvement révolutionnaire mais une fois que la république la première république se met en place se structure elles en sont exclues elles sont exclues de l'organe de pouvoir ça c'est comment vous l'avez analysé c'est aussi quelque chose sur lequel Geneviève Fresse a beaucoup travaillé elle parle de la démocratie exclusive et voilà que serait-ce que vous pouvez un petit peu nous le décortiquer et à quel moment on a cette bascule entre une femme révolutionnaire en mouvement et en action et une femme absente du système politique quand il se stabilise en fait elles font tellement pendant la révolution qu'elles commencent à effrayer donc là on retrouve le stéréotype de la féministe de la femme dangereuse irrationnelle pulsionnelle etc donc elles deviennent tellement dangereuses parce qu'elles passent un décret de loi qui interdit les regroupements de femmes à plus de 3 ou 4 elles n'ont plus le droit dans l'espace public dans l'espace public mais c'est fou quoi les femmes évidemment on dissout tout leur club politique mais elles n'ont plus le droit de s'attrouper dans la rue parce que c'est trop dangereux elles pourraient refaire une révolution ça aussi on se dit ouais il y a un pouvoir du féminin voilà qui existe et donc elles se retrouvent exclues parce qu'à l'époque mais c'est un peu l'esprit des lumières on est convaincus que les femmes sont biologiquement inférieures aux hommes et donc sur des choses très simples et les gens disent mais regardez c'est la nature elles ont des têtes plus petites donc c'est bien que le cerveau il est plus petit et c'est bien qu'elles sont moins intelligentes et vraiment tous les intellectuels de l'époque c'est l'évidence il n'y a pas à discuter ça et elles ont des mains très fines c'est bien pour faire de la couture et ça c'est Voltaire qui l'écrit si on a des mains toutes fines comme ça c'est bien pour coudre c'est pas pour aller faire autre chose et donc il y a une pensée sexiste à ce moment là qui se met en place et je trouve qu'on est toujours un peu dans cette logique là qui se cache derrière de la biologie alors non on n'est pas sexiste c'est la nature c'est la biologie qui est comme ça c'est une instrumentalisation de découvertes scientifiques à ce moment là on utilise la science pour asseoir un pouvoir misogyne ouais et on le fait toujours on voit toujours alors maintenant on les voit un peu moins mais il y a quelques années ça pullulait sur internet c'était ce qu'on appelait dans le jargon des journalistes les études à la con et donc il y avait des études qui vous prouvaient que les femmes avaient moins le sens de l'orientation parce que elles n'étaient pas chasseuses pendant la préhistoire et que du coup leur cerveau n'avait pas développé la capacité de se déplacer dans l'espace ce qui en plus était débile parce que même si ça avait été cueilleuse t'es bien obligé de te repérer dans l'espace et donc on trouve souvent des choses comme ça très liées aussi aux règles bah oui mais quand les femmes ont leurs règles ou au pic de fécondation de fertilité elles ont un comportement qui change je me souviens d'une étude qui prouvait que les femmes achetaient plus de chaussures quand elles étaient fertiles je me suis dit waouh et donc mais cette manière de réduire la femme systématiquement à son corps ça vient de très loin et dans la pensée sexiste il y a toujours un truc qui revient et dans la pensée raciste aussi c'est que l'homme et notamment l'homme blanc il est toujours plus que son corps il maîtrise son corps et il est plus il a une âme il a un cerveau il est plus et tous les autres ils sont réduits juste à leur corps ça c'est au 18ème aussi c'est au 18ème mais on le trouve très avec le développement de l'esclavage oui oui à un moment je parle de l'esclavage parce que ça se met en place un peu au même moment tout ça il y a un système de domination qui est évidemment relié là dedans et il y a un autre l'idée c'est pas de grainer toutes les scènes on n'a pas on n'a pas on n'a pas le temps et puis surtout il faut vraiment que vous lisiez le livre parce que c'est truffé d'exemples et de scènes et de personnages haut en couleur qu'on a envie de rencontrer on a toutes envie de les rencontrer mais il y a cette scène cet événement historique frappant au début du 20ème vous racontez une grève qui a été menée par des femmes ouvrières des femmes ouvrières dans une manufacture de porcelaine à Limoges et vous dites cette chose en fait c'est un espèce de me too avant l'heure puisqu'elle se solidarise contre le patron qui abuse en fait des femmes qui travaillent chez lui et ça c'est un événement je ne connaissais pas du tout et qui montre un premier mouvement de solidarité d'union contre les violences sexuelles et qui viennent en fait de femmes du peuple et voilà ça c'est un passage que je trouve intéressant est-ce que vous pouvez revenir dessus qu'est-ce que vous avez appris avec cet événement historique ? Ouais ouais c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur un truc de femmes ouvrières qui sont je ne sais pas on a un peu l'idée oui mais les pauvres ces pauvres elles sont dans une situation d'infériorité donc c'est compliqué de réagir face au harcèlement sexuel au travail etc et en fait l'histoire dit un peu l'inverse et que c'est plutôt la classe bourgeoise qui a une qui tolère qui a une frilosité en fait parce qu'elle a dénoncé ouais et dans les chez les ouvrières quand elles le font parce qu'en plus il y a une double il y a elles se font agresser sexuellement par ce contre-maître et en plus il y a un truc de classe sociale justement elles se sentent deux fois bafouées en tant que femme et en tant qu'ouvrière et du coup c'est une grève où elles sont rejointes par les ouvriers par les hommes qui disent en gros le patron il viole nos femmes ça suffit pas de nous exploiter mais en plus et c'est intéressant et ça mène à une grève ce que MeToo je trouve extraordinaire comme mouvement mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à passer à un truc concret on se met en grève on fait des manifs on bloque des choses on n'est pas arrivé là elles elles le font elles le font à la fin du 19ème au début du 20ème et elles arrivent à obtenir après c'est une époque où ça se passe mal parce qu'il y a des morts dans les manifs mais elles arrivent à obtenir le départ du contremaître et vous pensez qu'aujourd'hui ça pourrait être des pratiques à trouver plus radicales qui passeraient par des actions collectives sur le terrain pour arriver peut-être à des choses plus concrètes sur les questions des violences sexuelles au niveau politique pour l'instant on essaye des mobilisations beaucoup sur internet etc on est un peu entendu mais enfin c'est pas non plus dingue donc tu vois sur les violences au sein des couples il faut clairement il faut le modèle espagnol il faut pas les casques de réalité virtuelle il faut des tribunaux avec des magistrats qui sont spécifiquement formés sur ces sujets là pour les obtenir je sais pas par quoi il va falloir passer mais il va falloir faire plus c'est sûr et est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous êtes confiante dans la période qu'on traverse est-ce que tout ce que vous observez en tant que journaliste puisque vous documentez en permanence vous avez fait ce travail historique mais vous êtes aussi en prise permanente avec l'actualité est-ce que vous avez confiance dans les années que ça dépend des jours ça dépend des jours voilà il y a toujours cette vigilance à garder qui est celle que vous décrivez dans le livre prenons l'exemple de l'école Olympe de Cou j'ai rentré dans le programme de français l'année prochaine il y a Colette enfin les femmes rentrent au programme de bac français c'est super c'est très très récent c'est tout récent mais en histoire on est sur une régression il y a moins de place pour les femmes et je trouve qu'en fait c'est un exemple qui est assez à l'image de ce qui se passe c'est à dire qu'on a l'impression que ça bouge il se passe des choses et en même temps on a l'impression et ça va ensemble le fait que ça avance provoque une réaction du camp conservateur extraordinairement violente et donc l'époque est violente l'époque est violente pour les féministes donc c'est très j'ai l'impression que rien n'est tranché tu vois qu'on est à une période vraiment de conflit quasiment culturel et on sait pas encore de quel côté ça va basculer et j'espère et je me dis on va y arriver mais là c'est vraiment on est sur la ligne de cratois c'est pas jouer c'est pas gagné c'est pas perdu j'aimerais bien qu'on finisse cette rencontre avec deux exemples aussi que j'ai trouvé très fort dans ton livre sur la question de la littérature parce qu'on a commencé en parlant de littérature donc on va terminer en parlant de texte et d'écriture il y a déjà tu parlais tout à l'heure de Voltaire et de son histoire des doigts fins c'est ça qui permettent aux femmes de coudre il a été aussi assez actif pour écraser une écrivaine de l'époque du 18ème il lui a volé son texte si je ne me trompe pas il a plagié j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Voltaire voilà faisons un point on va un peu on va cancel Voltaire désolée qui est souvent l'icône quand même des programmes scolaires donc on va lui faire un petit sur la question de comment est-ce que les femmes elles ont été effacées de l'histoire il y a plein de mécanismes différents mais par exemple il y a le cas Voltaire où là on est vraiment sur de la malveillance donc il y avait Catherine Bernard qui a été la première femme dramaturge dont les pièces étaient jouées à la comédie française et il se trouve qu'elle cartonnait elle était hyper connue ses pièces marchaient mais Catherine Bernard elle ne s'est pas mariée elle n'a pas eu d'enfant il n'y a pas eu de descendance pour préserver son oeuvre donc voilà elle est morte elle était toujours connue après sa mort assez connue pour que quelques années plus tard Voltaire qui veut faire une pièce de théâtre on reprend le même sujet que Catherine Bernard avait fait visiblement pique un peu quand même certains morceaux de la pièce et les critiques de l'époque évidemment lui disent mais on a bien vu que tu avais pris du Catherine Bernard et surtout c'est quand même un peu moins bien que ce qu'elle avait fait là il est piqué mais piqué de rage il dit non alors de toute façon je vous signale qu'elle ne l'avait même pas écrite elle-même la pièce il n'en a aucune preuve on est sur un truc il balance de la fake news quoi enfin il fait du Donald Trump il te dit n'importe quoi c'est non non c'est pas elle elle a été aidée par quelqu'un donc il cite un homme on ne sait jamais même pas s'ils se sont rencontrés enfin bon donc voilà il dit ça et après c'est Voltaire qui va faire un peu de l'anthologie littéraire de ce siècle-là et donc il va faire une notice sur Catherine Bernard et évidemment il va dire que ses pièces ne sont pas terribles et qu'en plus elles ne sont même pas d'elle et Catherine Bernard après elle disparaît des anthologies et c'est fini et personne ne connaît les pièces de Catherine Bernard on fait Racine Corneille on ne fait pas Catherine Bernard et là tu es vraiment sur un cas de malveillance caractérisée et en plus il ne l'a pas il l'a fait à d'autres femmes de l'époque je me suis dit ah ouais non mais quand même c'était acharné donc voilà donc voilà ce qu'il a fait et c'est un peu tu vois quand on dit justement sur la cancel culture et tout je me suis dit en fait il y a tellement de femmes qui ont été cancel pendant des années et des siècles en fait c'est ça qu'il fait Voltaire il l'annule il la raye elle n'a pas existé c'est fini et on l'oublie et c'est intéressant parce que dans la bibliothèque féministe on a un texte de Geneviève Fraise dont j'ai parlé à plusieurs reprises pendant cette rencontre et elle a choisi un texte de Fanny Raoul qui est donc une féministe enfin une féministe au 18ème siècle moins connue donc au Limbe de Gouges mais de la même époque et en fait elle raconte dans son texte moi je ne le savais pas du tout mais qu'elle était aussi dramaturge et qu'elle a écrit des textes de fiction et qu'elle a été aussi plagiée et que ses textes ont été du coup signés par d'autres notamment un écrivain donc voilà elle décrit assez bien ce mécanisme de défacement vraiment de cette femme en tant que cotrice oui mais c'est et selon le principe des anthologies ça revient beaucoup enfin il y avait au printemps dernier il y avait une exposition à Beaubourg qui était les femmes font l'abstraction sur les femmes peintres qui avaient peint des tableaux abstraits et donc en fait les premiers tableaux abstraits on découvrait que c'était une femme et c'est vraiment l'expo était dingue et il racontait que quand il y a eu une rétrospective d'art abstrait à New York dans les années 1920 un truc comme ça et bien les femmes n'ont pas été prises pour la rétrospective et comme c'est cette rétrospective a fait on s'est dit voilà c'est le modèle de voilà il a fait la sélection de tous les peintres abstraits qui sont importants mais il n'avait pas mis les femmes c'était fini pour les femmes quoi et donc ce truc un peu c'est pour ça qu'il faut re-rentrer dans les manuels littéraires et dans les manuels d'histoire c'est-à-dire quand on est rayé de ces anthologies là c'est quand même comme ça que se fait la culture générale c'est ce que tout le monde apprend c'est ces trucs un peu voilà moi je me souviens il y a quelques années Wikipédia s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas de fiches sur les femmes quoi très peu et donc il y a eu un gros retard et maintenant ils rattrapent ils font des fiches sur les femmes mais il faut passer par ce genre de choses c'est hyper important et dans votre essai vous rendez hommage à celle que vous appelez la première femme écrivaine en fait que j'ai découverte grâce à vous qui est donc Enedouana oui on le prononce à la française on ne sait pas elle est mésopotamienne voilà qui vient de Mésopotamie et qui est la première la première femme qui a écrit en fait c'est une autre alors c'est la première personne qui a écrit enfin le plus vieux texte qu'on ait de l'histoire de l'humanité qui soit pas un texte administratif les premiers textes c'est de la comptabilité et de l'administratif mais le premier texte on a un texte littéraire avec un je-je quelqu'un qui parle et bien c'est une femme et personne ne le sait moi je l'ai découvert complètement par hasard je regardais un documentaire sur le cosmos et il citait Enedouana et j'étais là genre oh c'est la première expression elle a la première personne voilà le premier auteur du monde et bien c'était une autrice on lui donne la parole du coup vas-y et donc elle a écrit alors elle a été prêtresse à l'époque pouvoir politique pouvoir religieux c'était important donc elle a été prêtresse et un peu dirigeante politique de sa cité c'est en gros l'Irak actuel et il y a eu un soulèvement politique elle est partie elle a été destituée et donc elle a son texte à la première personne c'est une supplique à une déesse en plus c'est ça qui est génial c'est pas un dieu elle fait une supplique à sa déesse parce que visiblement elle a des trucs à se faire pardonner ça commence comme ça le texte est assez long et encore une fois vous le découvrirez en lisant le livre de Titu Lecoq dame de tous les pouvoirs divins resplendissante lumière femme vertueuse habillée de rayons aimée de Anne et de Uras maîtresse du paradis au grand diadème qui aime la belle coiffure convenant aux hautes offices de la prêtresse qui détient tous ses sept pouvoirs madame vous êtes la gardienne des grands pouvoirs divins vous avez pris les pouvoirs divins vous les avez suspendus à votre main comme un dragon vous avez déposé du venin sur des terres étrangères quand comme Iscure vous rugissez sur la terre aucune végétation ne peut vous résister elle parle de son exil il m'a fait voler comme une hirondelle par la fenêtre j'ai épuisé ma force de vie il m'a fait marcher à travers les buissons épineux des montagnes il m'a dépouillé du légitime vêtement de la prêtresse c'est très beau ça nous vient de si loin il m'a donné un couteau et un poignard en me disant ce sont des ornements appropriés pour toi on finit donc avec Ené Doana parfait merci beaucoup Titu Lecoq je recommande donc Les Grandes Oubliées Pourquoi l'histoire a effacé les femmes qui est donc publié chez l'Iconoclase qui est dans toutes les bonnes librairies et également le texte avec lequel on a commencé cette rencontre Une bibliothèque féministe donc des livres fondateurs racontés par 18 femmes dont Adèle Haenel qui nous parle de Virginie Despentes Genevève Fresse de Fanny Raoul ou encore Camille Froide-Vaumétri qui nous parle de Virginia Woolf Alice Zenitère de Chris Rose ce qui est assez magnifique avec ce livre c'est qu'on découvre à la fois des textes fondateurs historiques classiques et des textes plus contemporains dont d'ailleurs un qui a été choisi par Fatima Das est sorti à deux ans donc voilà il y a vraiment une diversité et dans les formats et dans les genres et dans les périodes historiques je trouve que c'est une belle manière d'avoir envie de lire voilà et d'aller ensuite en librairie acheter plein d'autres livres écrits par des femmes merci beaucoup merci tchou merci 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 merci